Nous sommes en plein mois d'octobre et je suis particulièrement sensibilisée à la campagne d'Octobre Rose de par mon métier. J'interviens donc aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler des seins. De quoi est composé un sein ? Qu'est-ce que la recherche dit sur le maintien mammaire et sa biomécanique pendant l'effort ? Y a-t-il des recherches menées sur les brassières de sport ? On fera évidemment un petit focus sur le maintien mammaire après mastectomie. Bienvenue dans Prépa et Performance ! Bien que la plupart des athlètes féminines déclarent porter une brassière de sport lorsqu'elles font de l'exercice, plus de 40% des femmes témoignent que l'exercice induit des douleurs mammaires et des blessures par friction ou frottement liées directement au port de ses brassières. Or, dans le domaine sportif, l'objectif est clair. Les seins ne doivent pas représenter un frein pour la performance. Il faut pour cela mesurer et apprivoiser la complexité du mouvement mammaire dans ses trois dimensions. Pour comprendre ce sujet, il s'agit dans un premier temps de définir ce qu'est un sein d'un point de vue anatomique. Chaque sein contient une glande mammaire, elle-même composée de 15 à 20 compartiments séparés par du tissu graisseux et du tissu de soutien qui contient des vaisseaux, des fibres et de la graisse. Chacun des compartiments de la glande mammaire est constitué de lobules et de canaux. La peau recouvre toute la surface externe du sein. Sous la couche épidermique, la couche dermique est composée d'un maillage interconnecté de fibres de collagène et d'élastine. Cette structure dermique adhère fermement au fascia musculaire sous-jacent par de multiples connexions fibreuses courtes qui s'étendent entre le derme et le fascia musculaire superficiel. Il sert à ancrer le tissu mammaire à la paroi thoracique. Toute cette structure complexe va connaître des contraintes liées au mouvement et notamment durant l'activité physique. Lors d'une course à pied sans maintien mammaire par exemple, les seins vont bouger considérablement. Dans le plan frontal, les seins bougeront en moyenne de 4,2 à 9,9 cm. Ça peut même aller jusqu'à 17 cm pendant des sauts. Ce mouvement est étroitement lié à la pose du pied. Lorsque le pied d'une femme touche le sol pendant la course, la descente de son torse va ralentir brutalement. Le sein, en tant que structure molle, continue sa chute avant de décélérer brusquement mais seulement après que le torse ait atteint son point le plus bas et commence à remonter. Ce délai entre le moment où le torse d'une femme et ses seins atteignent leur point le plus bas est une des causes principales de douleur mammaire pendant l'exercice. Dans le plan sagittal et transversal, les mouvements des seins sont plutôt liés à l'action des membres supérieurs ainsi qu'aux torsions et flexions du torse. Les seins se déplacent en moyenne de 1,8 à 6,2 cm dans le sens médial latéral et de 3 à 5,9 cm dans le sens entéro-postérieur. Quel que soit le type d'activité, la quantité totale du mouvement des seins est une combinaison de tous ces déplacements. Ce qui est un peu moins étudié dans la littérature, ce sont les forces générées par les mouvements des seins. Elles comprennent la force de gravité agissant sur la poitrine et la force motrice du torse. Celles-ci sont restreintes par le raidissement et l'amortissement liés aux contraintes anatomiques. Ces forces générées par les seins sont plus importantes chez les femmes aux seins volumineux que chez leurs homologues avec des seins plus petits. Également, ces forces sont plus élevées lors d'activités où l'accélération du torse est plus importante ou lorsque la cadence est plus rapide. Voici donc une pléthore d'informations que les industriels doivent prendre en compte pour concevoir des brassières efficaces et confortables afin que nos poitrines ne soient plus un frein pour nos activités. Il existe de nombreuses études qui ont évalué les déplacements mammaires pendant l'exercice physique en fonction de différents niveaux de maintien. Elles mettent en avant, comme nous pouvons nous en douter, que les déplacements mammaires diminuent à mesure que le niveau de soutien augmente. Et, conclusion essentielle à ces études, à mesure que le déplacement mammaire diminue, les douleurs ressenties pendant l'activité physique ont tendance à diminuer elles aussi. Partant de ces constats, deux types principaux de brassières de sport ont été mises sur le marché. D'une part, les brassières de sport simples, qui sont fabriquées en matière élastique et qui permettent de comprimer les seins en une seule unité, fermement maintenues contre la paroi thoracique. D'autre part, les brassières de sport avec encapsulation de chaque sein dans un bonnet structuré séparé. Celles-ci maintiennent les seins par la bande qui entoure la poitrine, avec un maintien secondaire par des sangles indépendantes. Elles sont plus efficaces et seront nécessaires pour les plus fortes poitrines. Attention, et là est toute la difficulté de la chose, les soutiens-gorge ne doivent pas être conçus pour éliminer complètement le rebond des seins. D'ailleurs, ceux qui sont le plus réducteurs dans le mouvement des seins sont perçus comme les plus inconfortables à porter. Ainsi, plus récemment, nous avons vu apparaître des brassières hybrides qui ajoutent une élévation de la poitrine en plus de la compression. Cette technologie va permettre de minimiser le claquement des seins pendant l'effort. Tout le marketing fait autour de ces brassières nous rend le choix un peu flou. Alors, comment choisir une brassière de sport ? Ça dépendra de votre corpulence, de la taille de vos seins, de l'intensité de l'entraînement et de l'activité physique, de votre âge et surtout de votre confort ressenti. En clair, pas le choix, il faut essayer. Mais il s'avère que malgré ces recherches et ces conceptions, 44% des athlètes féminines d'élite et entre 45 et 72% des femmes en général déclarent toujours ressentir une gêne mammaire pendant l'effort. Le problème se pose aussi pour les douleurs mammaires cycliques qui peuvent être exacerbées par une activité physique et qui sont mal soulagées par les brassières existantes. De plus, les femmes à forte poitrine se retrouvent parfois contraintes à mettre deux brassières pour obtenir un soutien mammaire suffisant. On ne répond donc pas de façon optimale pour le moment à la demande des femmes en la matière. La recherche biomécanique et les concepteurs devront travailler de pair dans les prochaines années avec des cohortes de femmes variées pour sortir des produits satisfaisants pour toutes. Notamment dans ces études, la plupart des femmes incluses sont jeunes avec une densité mammaire plutôt élevée et un IMC normal. Améliorer nos connaissances sur la biomécanique mammaire paraît donc indispensable pour proposer et concevoir des soutiens-gorges efficaces et confortables pour tous les types de femmes. Pour terminer, je me dois de parler à nouveau d'un sujet important, le cancer du sein. J'étais déjà intervenue pour vous parler du sport avant, pendant et après un cancer. C'est parfois difficile de mettre mes conseils en pratique après une intervention chirurgicale, que ce soit une chirurgie conservatrice, une mastectomie totale ou une chirurgie reconstructrice. En plus de l'asymétrie mammaire, peut se poser des problèmes tels que la sensibilité de la peau et des cicatrices, la perte du pli sous-mammaire, une accumulation de liquide lymphatique thoracique ou dans les membres supérieurs. Les prothèses mammaires externes sont parfois perçues comme gênantes. Tous ces phénomènes rendent l'ajustement des brassières difficile et donc une accessibilité au sport plus compliquée. Heureusement, nous pouvons maintenant proposer des brassières adaptées. Decathlon a notamment sorti depuis quelques mois une brassière qui me paraît intéressante à un prix raisonnable. La présence d'une fermeture éclair et d'agrafes sur le devant permet de l'enfiler facilement, même s'il existe une diminution de mobilité du torse et des membres supérieurs. La présence d'une poche permet de mettre ou non une prothèse externe. Les bretelles sont elles aussi ajustables sur le devant, ce qui permet d'adapter plus facilement la brassière. La matière utilisée est a priori plus douce et permet de diminuer les sensations désagréables. Cette brassière, appelée Jog Cocoon, a été validée dispositif médical. Elle peut même être remboursée par certaines mutuelles. Il est important de se renseigner de ce côté-là. Je précise bien évidemment que nous n'avons pas été sollicités par Decathlon pour en parler. Je trouve simplement la démarche intéressante et pense que ce type d'initiative mérite d'être encouragée et mise en lumière. En conclusion, on peut dire que le soutien mammaire est un sujet et une problématique importante dans le sport féminin. Les études biomécaniques nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre comment répondre à ces contraintes. S'il existe des solutions sur le marché, elles sont encore trop peu nombreuses pour répondre aux besoins de chacune. On peut espérer que dans les années à venir, la recherche et le développement permettent des solutions individualisées pour que les seins ne soient plus un frein dans la performance. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau contenu sport au féminin vous aura plu. Pour nous soutenir, likez, commentez et partagez cette vidéo au plus grand nombre. Je reviendrai bientôt sur la chaîne pour toujours plus de contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Nous sommes en plein... Salut ! Ce délai entre le moment... Ah ! Bon courage mon petit chouchou. Est une des causes de douleur ma mère principale pendant l'exercice. Et t'es bien. Et arrêtez d'écouter des vidéos de guitare, je les entendais, qui sont mal soulagées par les brassières existantes. J'ai oublié un bout. Chach. Chach.